Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet très très important qui vous amène régulièrement à poser des questions. La dot. La dot dans la société africaine. Est-ce que le fait d'avoir payé la dot d'une femme faite d'elle ton épouse, est-ce que vous êtes marié quand vous avez payé la dot? Est-ce qu'après l'étape de la dot, on peut vous considérer comme des époux légaux? Certaines personnes ont l'habitude de dire, la dot c'est le mariage à l'africaine. Avant, nos parents, quand ils payaient la dot, c'était fini, ils étaient mariés. Monsieur et madame vivent ensemble parce que chez nous, la dot, c'est le mariage. Et donc, quand tu as payé la dot, c'est fini, c'est ton épouse. Vous vous installez, vous faites vos enfants, vous vivez. Et les mêmes personnes, quand il y a un problème, reviennent sur leurs paroles. Pour dire, non, 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 moi j'avais juste payé la dot, on n'est pas marié, tu n'es pas mon épouse. Donc, on peut se séparer à tout moment, dans tous les cas, la dot, on peut encore, on peut dédoter. Donc, tantôt, on dit, oui, la dot, c'est le mariage. Tantôt, on ne reconnaît plus. Les mêmes qui avaient dit que non, c'est le mariage, après, ils disent, non, mais ce n'est pas le mariage. On a juste donné la dot, dans tous les cas, tu n'as aucun droit me concernant parce que tu n'es pas mon épouse légale. Ou alors, tu n'as aucun droit me concernant parce que tu n'es pas mon épouse légale. On a juste payé la dot. Donc, tantôt, on dit, c'est le mariage, tantôt, on dit, ce n'est pas le mariage. J'aimerais vous dire tout de suite que la dot ne suffit pas. La dot seule ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont déjà payé la dot et qui vivent ensemble doivent se séparer, non. Mais, il y a encore d'autres étapes. Il y a d'autres étapes. Il faut terminer ces étapes-là. Et ce sont ces étapes-là que je vais vous expliquer. Et celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il ne prend pas. Parce que même la parole de Dieu, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations, des disciples, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui aura cru, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il n'est pas sauvé. On n'oblige personne parce que chacun a sa vie. Mais il est important que nous puissions expliquer la parole de Dieu. Et puis, celui qui veut prendre, il prend. Nous vivons dans une société. Et Dieu a dit d'obéir, de respecter, de se soumettre aux autorités. Tant que ce que ces autorités-là nous demandent ne va pas contre la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi les autorités pour pouvoir régler l'ordre dans la population. Donc, tant que ce que l'autorité nous demande n'est pas contre la doctrine de la parole, nous devons nous y soumettre. Voilà. Donc, je vous dis tout de suite, la dot ne suffit pas. C'est vrai qu'on peut même se marier à la mairie et puis après divorcer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, c'est déplorable. Mais dire qu'on a juste payé la dot, on est des époux légaux. Non, vous n'êtes pas des époux légaux, vous êtes des concubins. Et c'est selon la loi, la loi dans laquelle on vit maintenant. Selon la loi, vous êtes juste des concubins. Donc, si vous voulez qu'on vous considère comme des époux légaux, monsieur et madame, il y a d'autres étapes. Dans la vie de tout être humain, il y a trois événements majeurs. Trois événements majeurs. Le premier, c'est la naissance. Le deuxième, c'est le mariage. Le troisième, c'est le décès. La naissance te fait entrer dans ce monde. Le décès te fait sortir de ce monde. Le mariage te lie à un autre être humain. Donc, la naissance, le mariage et le décès. Voici les trois événements majeurs dans la vie d'un être humain. Donc, par la naissance, tu viens sur la terre. C'est-à-dire que tu fais ton entrée dans ce monde. Et le mariage te lie à un autre être humain. Et par le décès, tu sors de ce monde. De la manière dont il y a trois événements majeurs, il y a aussi trois autorités majeures établies sur la vie de l'être humain. La première autorité, c'est l'autorité parentale. L'autorité des parents. La deuxième autorité, c'est l'autorité administrative. L'État. Et la troisième autorité, c'est l'autorité religieuse, ecclésiastique, qui parle de Dieu. Voilà. Donc, ces trois autorités agissent pendant les trois événements majeurs de l'être humain qui est sur la terre. Certains ne savent pas cela. C'est pour cela qu'on dit que la dote, c'est le mariage, c'est pas le mariage. Donc, il faut qu'on vous explique. Quand un enfant vient au monde, les parents vont aller faire la déclaration de naissance à l'état civil. Donc, l'autorité parentale, c'est d'abord eux. Ça commence par eux. Parce que l'être humain fait partie d'une famille. Donc, on s'en va à l'état civil pour déclarer que l'enfant est né. L'état civil, c'est l'état, c'est l'autorité administrative. Il faut émettre un acte de naissance. Pour dire, il y a un être humain qui est venu, il est inscrit dans les registres. C'est avec cet acte de naissance-là qu'il va vivre, il va faire tout ce qu'il a fait. Sur sa carte d'identité, tout ça, c'est avec ça qu'il va faire. Donc, l'autorité parentale va faire la déclaration de naissance. L'autorité administrative émet un acte de naissance. Et l'autorité religieuse présente à l'église évangélique, comme on l'a fait pour Jésus, on présente l'enfant à Dieu. On prie pour l'enfant. Chaque lieu de culte a sa manière de faire. Mais l'autorité spirituelle, l'autorité religieuse, selon la foi que la personne confesse, c'est l'autorité religieuse qui termine. Voilà. Mais ça commence par l'autorité parentale, ça commence par l'autorité administrative. Donc, ça commence par l'autorité parentale, l'autorité administrative, et ça termine par l'autorité religieuse ou spirituelle. Donc, chacun fait à sa manière selon son lieu de culte. Comment est-ce qu'on fait là-bas? Mais dans tous les cas, ça termine par l'autorité religieuse. Maintenant, je vais laisser d'abord le mariage. Je pars au décès. Quand quelqu'un est décédé, les parents, l'autorité parentale, c'est eux qui sont vous fait la déclaration. La famille. Voilà. On a perdu un d'un autre. Ils voient l'état civil. L'état civil va émettre un acte de décès. C'est pas vous-même qui allez écrire l'acte de décès là. Non. Ça doit être écrit dans les registres pour dire telle personne qui était née tel endroit, à telle date et tout, ou alors même s'il est né ailleurs, mais il est décédé ici, c'est inscrit dans les registres. Et on vous émet un acte de décès. C'est avec ça qu'on va unimer la personne. Sans l'acte de décès, normalement, on n'enterre pas. Donc, vous avez besoin de cet acte là. Même pour mettre la personne dans une morgue, on fait ça. Je sais pas si vous êtes informés. Voilà. Quand j'ai jamais perdu quelqu'un, tu connais pas les étapes. Donc, c'est avec l'acte de décès, on fait tout le reste. La manière dont ton acte de naissance te permet de vivre, de faire, de faire certains actes, de poser certains actes, de mener certaines actions sur cette terre. De la manière dont ton acte de naissance te permet de le faire. De la même manière aussi, l'acte de décès te permet de faire certaines choses pour le mort. Voilà. Donc, maintenant, quand la personne décède et que les parents s'en vont faire l'acte, ils s'en vont déclarer et que l'autorité administrative émet un acte de décès, quand tout ça s'est prêt maintenant, l'autorité religieuse ou spirituelle rentre en action. À l'église évangélique, on fait les veillées de prière et on s'en va enterrer la personne, on prie, on prêche et on enterre la personne. Chaque lieu de culte, moi j'explique pour l'église évangélique parce que je suis pasteur évangélique. Donc, chaque lieu de culte fait sa manière. Mais dans tous les cas, selon la foi, la croyance de la personne, ça termine par l'autorité religieuse avant d'enterrer. Vous comprenez ? De la même manière, j'en viens maintenant au mariage. Pour le mariage, quand deux individus doivent se marier, les familles doivent se connaître, les familles doivent se rencontrer parce que les deux là, il faut partir d'une famille. Donc ça, c'est l'autorité parentale. Et maintenant, selon les régions, les coutumes et tout, on dit qu'il y a une dot à payer. Tu demandes officiellement la main de la fille à sa famille. Entre parenthèses, les dot exorbitantes, il faut revoir ça. Vous amenez les gens à ne jamais venir se présenter parce que la liste que vous donnez là, je vais bientôt faire une vidéo concernant ce sujet. La liste que vous donnez, c'est terrible, c'est comme si on était, à la rigueur, c'est comme si on vendait la fille. C'est grave, c'est très grave. Donc, ils vont venir faire l'étape de la dot. Et donc, quand la dot est acceptée, c'est le mariage coutulier, le mariage à l'africaine. La fille maintenant, ses parents t'ont accordé sa main. Ailleurs, même, on ne donne rien. Les parents, il y a juste, vous venez, vous donnez des choses symboliques, on mange ensemble et tout, et on te dit, bon, on t'a accordé la main de la fille. Donc, devant l'autorité parentale, vous êtes marié. Mais il reste encore deux autorités. Vous n'êtes pas inscrit dans les registres. Vous n'êtes pas inscrit dans les registres. Donc, vous finissez ça. Normalement, vous devez maintenant aller à l'état civil pour qu'eux, ils puissent célébrer le mariage et inscrire dans les registres pour dire, tel individu et tel individu sont mariés légalement. Devant l'état, vous êtes des époux légaux. Alors, on va vous émettre un acte de mariage. Dans d'autres pays, c'est l'autorité religieuse qui fait en même temps. Quand vous partez à l'église ou bien devant le chef églésiastique, quand il célèbre, on vous émet en même temps un acte, c'est ça qui est le mariage. Mais ailleurs, vous partez chez les parents, vous finissez la dote, vous devez aller à la mairie pour qu'on vous donne un acte de mariage et maintenant, l'autorité religieuse va aller bénir. Mais j'en viens. Donc, de la manière dont tu as un acte de naissance et que plus tard tu vas décéder, tu auras un acte de décès, c'est comme ça qu'on te dit que tu as besoin d'un acte de mariage. Mais pour qu'on puisse te mettre l'acte de mariage, l'autorité à l'état civil doit célébrer ce mariage. Les gens ne comprennent pas. Ah non, 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 on est mariés, donc moi je n'ai pas besoin d'aller à la mairie. Mais pourquoi tu as un acte de naissance ? Si tu dis que tu ne peux pas avoir un acte de mariage et que nous, on a déjà payé la dose, ça suffit, on est mariés, tu fais quoi avec l'acte de naissance ? C'est parce qu'on t'a déclaré, ton mariage doit te déclarer, c'est comme ça, ça doit t'inscrire dans les registres. Et il y a des pays, même là, sur le acte de naissance, extrait l'acte de naissance, il y a une partie, on a écrit marier-le-à. Donc, on doit mettre le jour que tu es marié et à qui tu es marié. On doit ajouter ça sur ton acte de naissance. De sorte qu'avant de se marier et quand tu demandes par exemple ton acte de naissance pour pouvoir déposer à la mairie pour faire ton mariage, on doit écrire dessus mention mariage, en vue du mariage. Donc, on envoie et après maintenant, on doit transmettre au lieu où tu es né pour qu'on ajoute dans les registres que toi, tu es marié à telle personne. On dit non avant, devant le chef coutumier, quand on est marié, c'est fini. Avant, est-ce que nos parents avaient des actes de naissance ? Ils n'avaient pas. Avant, nos parents avaient des actes de décès ? Ils n'avaient pas. Mais aujourd'hui, il y a acte de naissance, il y a acte de décès. Donc, il y a acte de mariage, mariez-vous à la mairie. Le mariage à la mairie, on n'a pas besoin de faire une grande fête. On fait selon ses moyens. On peut même faire à quatre. Monsieur, madame, elle est témoin. On n'a pas besoin de faire une grande fête. Maintenant, si vous avez les moyens pour faire une grande fête, vous la faites. Ce n'est pas un péché. Mais on ne peut pas prendre ça comme condition pour dire que comme on n'a pas le moyen pour faire la fête, on ne va pas aller faire le mariage à la mairie. Mais vous n'êtes pas inscrit devant l'État. Vous n'êtes pas marié. Vous êtes juste des concubins. Donc, vous devez respecter ces différentes étapes si vous êtes chrétien parce que la Bible dit de se soumettre aux autorités. L'autorité ne vous reconnaît pas comme messieurs et madames. Ne vous reconnaît pas comme des époux légaux. Mais non, vous vivez ensemble, vous dites que vous êtes marié. Vous n'êtes pas en train d'obéir à la Bible comme ça. Parce que la Bible dit de respecter les autorités du pays où on vit. Et pourquoi est-ce que vous avez d'acte de naissance ? Pourquoi est-ce que vous avez au décès ? Pourquoi est-ce que vous partez déclarer ? Et vous ne voulez pas déclarer le mariage ? Il y a un problème. Donc, quand vous avez fini avec la mairie, quand vous avez fini avec l'autorité administrative, c'est toujours l'autorité religieuse, l'autorité ecclésiastique, l'autorité spirituelle qui est la dernière. C'est nous qui sommes les derniers. C'est nous qui bouclons la boucle. Ceux qui représentent Dieu dans ta vie. Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 28 Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni le couple Adam et Ève. C'est Dieu qui a célébré le premier mariage. Donc lui, il était autorité parentale, autorité administrative et autorité spirituelle. Et maintenant, il a dit qu'ils remplissent la terre. Aujourd'hui, les hommes, on est sur toute la face de la terre. Donc il y a des autorités qui sont établies pour pouvoir régler certaines choses pour qu'on vive en paix. De la manière dont Dieu a béni Adam et Ève, les hommes de Dieu, selon la foi de chaque individu, l'autorité religieuse ou spirituelle ou ecclésiastique qui est établie sur la vie de cette personne doit bénir le mariage. Ce n'est pas l'église qui célèbre, l'église bénie. Mais je dis bien qu'il y a des pays où l'église fait les deux. L'église célèbre et l'église bénie et l'église émet un acte comme si c'était à la mairie. Et c'est ça qui est reconnu. Ça, ça dépend de leur loi. Mais sinon, l'homme de Dieu, celui qui représente Dieu est le dernier qui boucle. Voilà. De la manière dont à la naissance c'est lui qui boucle, au décès, c'est lui qui boucle, au mariage aussi, c'est l'homme de Dieu, les autorités spirituelles qui bénissent le mariage. Ce n'est pas pour dire à ceux qui sont déjà ensemble, qui vivent ensemble, qui doivent se séparer. Non. Mais c'est pour vous exhorter à faire chaque étape. Si vous avez déjà fait une des étapes, il faut faire les deux autres. Si vous avez seulement fait deux, il faut faire la dernière. Il faut faire chaque étape pour que devant les parents, devant l'autorité qui est l'État et devant Dieu qui est représenté par ses serviteurs alors que vous soyez officiellement époux légaux. C'est comme ça. Parce qu'on va quitter sur la tête ici, là. On s'en va au ciel. Donc nous devons marcher selon les lois de la parole de Dieu et nous soumettre aux autorités du pays où on vit. Malheureusement, il y a des gens qui vivent ensemble et qui n'ont même pas fait une seule étape même. Aucune étape. C'est-à-dire que les parents ne savent pas, l'État ne sait pas, les autorités religieuses aussi ne vous reconnaissent pas et vous dites que vous êtes chrétien, vous vivez avec la personne comme ça. Vous êtes dans un état de péché. Vous êtes dans un état de péché. Vous êtes dans un état